C'est un combat qui dure maintenant depuis plus de trois décennies. Ce vendredi 1er décembre était la journée mondiale de lutte contre le sida. Emmanuel et Brigitte Macron se sont pour l'occasion rendus dans un hôpital de Saint-Denis. Le président qui s'est fait dépister devant les caméras. Les nouveaux tests sont immédiats. Ils devraient d'ailleurs faciliter les démarches. On estime aujourd'hui que 30 000 personnes en France sont porteuses du virus sans le savoir. Et pourtant les traitements sont aujourd'hui extrêmement performants. Ils permettent par exemple de ne plus contaminer son partenaire. Isabelle Marquis, Kersabala et Jean-Marc Martin. L'un est séropositif, l'autre panne et Fred à gauche. Suisent scrupuleusement son traitement. Il ne peut donc contaminer son compagnon. Le virus est toujours là mais il est indétectable. J'ai l'impression que j'ai le contrôle sur le virus. Grâce au traitement, le fait d'être indétectable, non contaminant, je le domine. Et quelque part je ne me sens pas malade. Je ne subis pas la situation, c'est moi qui suis maître du virus. Ça rassure, c'est-à-dire que ça met complètement de côté tout ce qui est lié au traitement et au VIH. C'est-à-dire qu'on n'y fait même plus attention. Fini les poignées de médicaments, le traitement c'est une pilule quotidienne à prendre dès le début de l'infection. C'est beaucoup moins contraignant qu'avant et plus efficace. Un traitement bien pris, adapté au virus qu'à la personne, sans autres infections qui viennent agiter, notamment on pense aux infections sexuellement transmissibles. On est à 96%, 96% du réduction du risque de transmission. Mais pour avoir accès au traitement, il faut avoir accès au dépistage. En France, malgré tous les outils de dépistage qui existent aujourd'hui, du test rapide au test à domicile, 30 000 personnes ignorent encore leur séropositivité. Le VIH fait toujours peur par méconnaissance. Trop de Français ignorent, il y a seulement 2% d'entre eux qui le savent, que le fait d'être sous traitement permet à une personne touchée par le VIH de ne pas contaminer son partenaire. Et de le savoir, d'une certaine manière, ça normalise l'image qu'on peut avoir du VIH. Et des études étrangères le démontrent, la courbe de l'infection baisse quand dépistage et traitement préventif sont développés systématiquement dans les populations à risque.